Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 30 avril 2020. Réoumi Quotidion évoque à sa une la pauvreté artificielle des artistes et des travailleurs, se penchant principalement sur l'état d'urgence et le couvre-feu. Dans les colonnes de ce journal, Hassan Som se penche sur la situation des artistes, citant au passage l'acte de Thion Balagosse qui a sorti ses factures impayées devant leur ministre de tutelle Abdoulaye Diop. Réoumi revient aussi sur les propos de Youssoulour qui a soutenu que les artistes sont très affectés par cette pandémie de coronavirus qui a rendu leur situation très critique. Il est à lire à la page 4 de ce journal. Et à la une du journal Le Tamoy, l'on s'intéresse au marché de l'aide alimentaire. Ce journal constate en effet que Maki a favorisé les affairistes au détriment des industriels. Les industriels comme la compagnie sucrière sénégalaise, la Sonakos, les NMA, les grands moulins de Dakar, entre autres, ont été zappés au profit d'affairistes inconnus et d'importateurs libanais, souligne ce quotidien. Le quotidien 24 heures pendant ce temps nous apprend que Maki Salle sort une arme lourde contre les transports frauduleux de passagers, les lieux de commerce et espaces publics. Le président requiert en effet l'application de nouvelles mesures plus coercitives pour freiner la propagation du coronavirus si on a un croix quotidien. Et pour LAS, c'est le bâton que Maki Salle brandit contre l'indiscipline dans les transports interurbains, les lieux de commerce et les espaces publics. LAS nous apprend à l'occasion que la gendarmerie de Diallo Cotto a immobilisé un camion transportant cinq Sénégalais en Gambien et quatre Malians. Les cours pourraient aussi reprendre au Sénégal à partir du 2 juin prochain, selon LAS qui revient ainsi sur l'annonce faite lors du Conseil des ministres d'hier. Et l'observateur livre les détails de la rentrée des classes du 2 juin discutée hier en Conseil des ministres. Ce journal nous parle aussi de la date des examens, du bac, du BFM et du CFE. Concernant les mesures de reprise, ce journal annonce thermoflash et gel hydroalcoolique dans les écoles et masque pour tous les élèves. Restons avec ce journal qui livre l'interview-choc avec Pape Moussatior, expert en santé publique en sème la panique dans la population. Je ne vois pas de raison de s'alarmer, déclare ce dernier qui soutient aussi qu'avoir un cas communautaire n'est pas forcément une mauvaise chose. De l'avis du docteur Thior, la crainte de ce qui s'est passé en Europe et en Chine ne peut justifier le couvre-feu, la fermeture des écoles et des lieux de culte, entre autres. Et l'expert en santé publique est convaincu que l'Occident a cherché à nous faire peur afin de nous empêcher de tirer profit de la situation. Et nous retrouvons le docteur Moussatior dans Réoumi Quotidien, où il se dit favorable au déconfinement. Il faut laisser circuler le virus, indique-t-il dans Réoumi Quotidien, qui nous apprend 59 nouveaux cas enregistrés hier, dont 8 communautaires. Justement, un ancien cas communautaire se confie à Libération. Ibrahim Assen a été déclaré guéri du coronavirus au centre de Daroumarnan hier. Le journal critique se penchant sur la propagation du coronavirus, affiche 882 cas au compteur et se demande à quand le pic sénégalais. Une autre interrogation barre la une de Ouagrande Place, qui se demande si le Covid-19 impose-t-il un gouvernement d'union. En entendant d'avoir la réponse, la tribune nous plonge dans l'univers des gels à risque, ces produits hydroalcooliques utilisés comme gestes barrières. Le degré alcoolique conforme intéresse ce journal, qui signale aussi des gels non conformes sur le marché. Quel type de gel faut-il acheter, se demande aussi la tribune. Du côté de Nyonlanc et Arlunibok, c'est la chéreté des masques qui irritent. Et ces deux organisations annoncent une plainte, nous apprend Réoumi Quotidien. LAS nous apprend que relativement à l'exigence du port du masque, Nyonlanc et Arlunibok protestent contre la flambée des prix. Et aux yeux de critique, Nyonlanc et Arlunibok ne portent pas de masque pour l'audit de la riposte contre la Covid-19. Ouagrande Place nous apprend au même moment que le comité de suivi Force Covid-19 tient sa première réunion aujourd'hui sous la présidence du général François Ndiaye. Et la réunion est prévue selon ce journal au building Mamadouja. Alunibok réclame 500 millions à Lutamoy, informe au même moment Les Echos, qui signalent que l'affaire des licences de pêche atterrit à la barre. Et le seul reproche à Lutamoy, selon ce journal, c'est d'avoir parlé de l'affaire en des termes irrévérencieux. Le ministre de la Pêche demande aussi la suspension de Lutamoy pour trois mois. Sur un croix, ce journal qui signale par ailleurs Petrosen entre convoitises et parachutages et mactarsisées au cœur. Ce quotidien rappelle que Petrosen constitue l'élément central de l'exploitation du pétrole et il est rigé en holding avec des filiales. La fracture électrique divise le secteur, nous apprend pour sa part. Ce quotidien qui se penche sur l'affaire Sénélec-Aquillé. Ce journal s'intéresse aussi à la présence féminine dans la police et parle d'une percée silencieuse vers les sommets. Et Dakar Times nous propose de découvrir le nouvel ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Troy Futrell, qui remplace Tulenabo Mouchinghi, qui vient de finir sa mission. Mission accomplie pour Sadio Mane, semble dire Réoumi Kutian, qui nous explique dans sa page des sports pourquoi l'international sénégalais est le meilleur joueur de Liverpool. Khalidou Koulibaly lui met l'Angleterre à ses pieds aux yeux de stade qui annonce Tottenham et Everton après United et Newcastle. Dans Sounoulambe, l'on rapporte le clin d'œil de Tchernogui à Boignang 2. Impatient de voir Balagay 2 mater certains lutteurs, déclare-t-il à la une du quotidien des arènes sénégalaises où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.